Bonjour à tous, donc effectivement je m'appelle Antoine Brachet, on s'est rencontrés depuis un certain temps avec Tannes et puis j'ai eu la chance d'aller au trail pour faire partie de cette première cohorte. Quand on s'est rencontrés, moi j'avais initialement lancé un mouvement citoyen qui s'appelle Les Barbares et qui essayait de récupérer un certain nombre de personnes qui n'avaient pas forcément fait ni HEC, ni LENA, ni Polytechnique, mais qui quand même contribuent à écrire un nombre un peu positif pour les animer ensemble et leur permettre de faire un petit bout de chemin ensemble. Maintenant on est 8 ou 9 000, donc pas mal de choses se sont passées. Et peut-être pour me présenter brièvement, mais de manière certainement pas avec un CV, je pense que ce qui me définit c'est une curiosité maladive. Et j'ai notamment à lire, et quand j'aime lire c'est plus de la fiction des essais. Et je pense que c'est ce qui m'a donné envie de mener le projet, qui est celui que j'avais en cours au moment où on a démarré, où j'ai plongé dans la mare à crapaud. Donc le projet en question, c'était un projet où on avait, moi j'avais écrit un bout de roman sur un personnage qui souhaitait considérer que la démocratie était un champ qui s'exoufflait un tout petit peu, et qui, comme la démocratie était un champ d'exploitation permanente, voulait le faire évoluer, et passait vers une démocratie plus liquide. Et en fait, de ce roman est né un projet auquel on a réfléchi justement lors d'un week-end avec certains des barbares que j'évoquais, et dans lequel on a décidé d'extraire le personnage principal du roman, qui s'appelle Julien Le Tailleur, et de le porter comme candidat à la présentielle en 2017. Et en fait, c'était une expérience qui avait vocation à questionner deux choses. La première, c'était dans quelle mesure est-ce qu'on peut confronter l'absence d'ego à l'exercice du pouvoir ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en ce cas-là, puisque le personnage étant fictif, il ne peut pas ramener à lui-même. L'autre chose qui nous semblait importante, c'était de voir comment est-ce qu'un personnage fictif pouvait se faire le porte-voix d'une intelligence collective. Alors on a donné un visage à ce personnage que j'ai mis derrière moi, qui était celui-ci. Et en fait, si vous regardez attentivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il est en fait une synthèse informatique des différentes personnes qui participent à la communauté. Donc il y a un copain qui a monté un petit soft, qui en fait, à chaque fois qu'une personne s'ajoute au projet, elle est directement intégrée dans le personnage. Et ce personnage, on considère qu'il peut être un représentant virtuel de n'importe quel type de communauté. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'il peut changer de forme. Donc là, c'est une version initiale. Ce que je disais, c'est une expérience. Et là, j'ai changé de boulot, mais je travaillais chez Dassault Systèmes. Donc on a réfléchi à pas mal de solutions pour aller un petit camp plus long. On va venir en programmatique d'intelligence artificielle. Mais l'idée sous-jacente, c'était de se dire que, par exemple, ce personnage-là, comme vous le voyez au départ, c'était un homme. Parce qu'on était plus nombreux à des hommes dans ce mouvement. Et finalement, il se trouve que la proportion a changé. On est plus de femmes que d'hommes. Donc on est en train d'essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait faire une sorte d'anthropomorphisme et que le visage se change dans le visage féminin. Voilà, ce qui nous ferait très plaisir. Surtout avec les dernières affaires en cours. Voilà, donc Julien, on l'a porté comme candidat à la présidentielle en 2017. Ça, c'était très intéressant parce que, là, c'est la lutte de l'époque, en fait, on avait fait un sondage avec Opinion Way. Et on avait interviewé notamment une communauté de 5000 jeunes avec des questions relativement précises sur l'état de l'art de ce qu'on sait faire en matière de sondage. Et ces jeunes votaient, en fait, pour Julien Le Tailleur s'il était réellement candidat à la présidentielle. Alors je vous rassure tout de suite, non, Emmanuel Macron n'est pas Julien Le Tailleur. Bon, en tout cas, son avatar. On se demande dans quel sens on va dans ces cas-là. Mais, et puis surtout, on a décidé d'arrêter l'expérimentation parce qu'aller chercher 500 signatures, aller bouffer une énergie qui nous semblait complètement déplacée. Donc on a décidé de se concentrer sur autre chose. Entre temps, ce qui s'était passé, ça, on avait travaillé là-dessus avec Laura Jail. C'est qu'on a été appelé par l'espace du Premier ministre. Au moment où il était organisé, vous en avez peut-être eu connaissance la dernière, l'Open Government Partnership, dont la France avait pris la présidence pour l'année 2017. Donc en décembre 2016, c'était la prise de présidence. Et on nous a demandé d'animer au Conseil économique et social la nuit de la démocratie. Donc de fil en aiguille, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que Julien pouvait éventuellement animer cette nuit de la démocratie. Donc il avait des porte-voix, en l'occurrence, on a joli et moi-même sur scène, pour la déroger sur un certain nombre de sujets. Trois questions étaient sélectionnées, du type, c'est en anglais, pardon, c'est, Can we think up digital revolution and democracy ? Des questions de cet ordre-là. Et ce qu'on avait surtout fait, c'est qu'on avait organisé toute la session qui durait 4 heures, en déportant justement l'attention des projecteurs sur la salle. Parce que, voilà, on m'a demandé d'intervenir pour vous expliquer cette histoire. J'ai hâte du moment où je n'aurais plus à intervenir pour raconter cette histoire, et où, en fait, le principal se placera dans la salle. Donc là, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait utilisé un petit logiciel qui permettait de s'exprimer en ligne sur les questions qui étaient posées. Et tous les experts qui passaient, qui étaient normalement les stars, on parlait avec Cynthia Fleury, Laurent Alexandre, vous les connaissez tous, le but du jeu, c'était qu'en fait, eux ne soient pas importants. Ils étaient là que pour apporter et contribuer à apporter à la foule en phase 2, donc les 500 personnes qui étaient réunies au CESE, de quoi justement se responsabiliser et apporter des réponses aux questions posées. Ça a tellement bien marché que ce qui n'était absolument pas prévu, en fait, on a été rappelé le soir même, il était minuit, on avait pas mal travaillé, où on nous a dit, en fait, vous avez eu beaucoup de résultats, parce qu'on avait 100% de participation, on a eu de mémoire une centaine de réponses clairement articulées qui ont été pondérées par 2000 votes, suffisamment pour en fait prendre un rapport PDF de 10 pages, et en fait, on nous a demandé si on pouvait être, ou se présenter en tant que Julien Le Tailleur, comme candidat au comité exécutif de l'OGP, donc de l'Opod Government Partnership. Donc on a encore retravaillé, et on a dû présenter ça le lendemain, donc ils ont fait un petit trou dans l'agenda, à la salle des fêtes de la mairie de Paris, pour raconter cette histoire-là, et donc c'était parti, comme si je raconte un petit peu, si je fais un short cut, le point de départ, c'était un mini bout de roman sans intérêt que j'avais commencé à écrire, et on se retrouve à être candidat avec un personnage qui n'existe pas au comité exécutif de l'Opod Government Partnership. Donc c'était relativement rigolo comme histoire, et on voit comment les choses peuvent avancer à l'époque que décrivait Mehdi tout à l'heure, et qui est effectivement pleine de possibilités. Voilà, donc depuis, en fait, on a fait évoluer un petit peu l'histoire, et qu'est-ce qu'on cherche à faire aujourd'hui, et j'en terminerai avec ça, c'est à faire avancer Julien comme étant potentiellement le représentant virtuel de n'importe quel type de communauté, puisqu'on l'avait tenté au niveau de l'État, on a vu que ça pouvait s'actualiser au niveau de l'Opod Government Partnership, qui aurait dit quand même 180 nations dans le monde, non, c'est pas rien, et là on s'était dit que ça pouvait être également un outil pour les entreprises. Donc, ce sur quoi on est en train de travailler aujourd'hui, c'est trois couches technologiques, dont je tiens à préciser qu'elles ne sont pas encore actualisées, pour l'instant c'est des spécifications sur lesquelles on travaille. La première couche serait d'être capable, il y a des technologies qui nous permettent, sur lesquelles je travaille en l'occurrence chez Dassault Systèmes, d'aller chercher tout type d'informations utiles sur n'importe quel type de sujet, pour les mettre à disposition de la communauté. Donc en fait, si vous avez des films comme Heure, ou si vous avez des films comme Black Mirror, vous imaginez à peu près ce que je suis en train d'imaginer, c'est un représentant virtuel qui vous alimenterait via l'interface, une interface à définir, ce que c'est un chatbot, ce que c'est une interface locale, enfin peu importe, la techno va évoluer, pour vous donner accès aux informations qui sont utiles sur un sujet donné. Ensuite, sur la deuxième couche, ça c'est ce sur quoi je travaille aujourd'hui, on y reviendra pendant la table ronde, parce que je crois que Rosalie souhaitait que j'en parle, c'est comment est-ce qu'à partir d'un certain nombre d'idées, je peux les synthétiser en quelque chose qui soit activable, en utilisant des moteurs sémantiques d'intelligence artificielle. Et la troisième partie sur laquelle on souhaiterait travailler, c'est la partie justement de le rendre comme représentant virtuel, donc là c'est une histoire, c'est pas dans une image extraite de la série Black Mirror que certains d'entre vous ont sans doute vu, dans laquelle on imagine qu'effectivement, Julien puisse lui-même représenter n'importe quel type de communauté, au sein de n'importe quel débat, télévisé ou non. Là c'était l'exemple qui était pris. Voilà, donc ça c'était l'histoire de Julien. Ce qui me semblait intéressant pour conclure, et la raison pour laquelle je pense, on m'a demandé de dire un mot de ce sujet-là, c'est que dans toutes les questions qui vont être posées soir au cours de la table ronde, se pose selon moi cruellement la question du rapport entre l'intelligence artificielle et l'intelligence collective. Et il me semble, peut-être vous détromperez-vous, en tout cas je serais heureux de répondre à vos questions ou à vos différents commentaires, mais que ce projet-là incarne de manière relativement pertinente justement cette question de cette évolution de l'intelligence artificielle et la manière dont nous, en tant qu'humains, on peut se positionner par rapport à cette évolution. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long, mais l'idée c'était de vous présenter cette histoire-là avant de lancer la table ronde. Merci.